Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le JT de Baboséguin, au sommaire de cette édition. Baboséguin, quatrième constructeur de maisons individuelles au niveau national, et ce n'est pas un hasard. Un réseau de partenaires solides, un catalogue de modèles entièrement modifiables et une relation client de qualité font la différence. Un constructeur primé deux fois au concours de l'Union des maisons françaises et des clients satisfaits qui le disent, une preuve de reconnaissance et un véritable gage de qualité. Dans ce journal également, et pour évoquer l'histoire de Baboséguin, mais aussi ses projets, ses ambitions, Bruno Babos, son fondateur, il est notre invité tout au long de cette édition. Quatrième constructeur de maisons individuelles au niveau national depuis maintenant près de 30 ans, avec près de 1000 maisons construites chaque année. Une marque connue et reconnue dans un très grand quart nord-est, Baboséguin apparaît donc aujourd'hui comme un acteur de l'habitat individuel très sérieux. Bonjour Bruno Babos. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur de Maisons Baboséguin. La genèse de votre entreprise finalement, qu'est-ce que c'est ? Je crois que je suis tombé dans la maison individuelle, comme on dit, quand j'étais tout petit. Je suis né dans ce milieu, j'ai grandi dans ce milieu et il était naturel qu'au sortir de mes études, après avoir fait une école de gestion, je souhaite travailler dans la maison individuelle. C'est ce que j'ai fait en intégrant les effectifs d'un grand constructeur de maisons individuelles en France. C'est là que j'ai rencontré Jean-Luc Séguin et puis au bout de quelques années, nous avons décidé ensemble de voler de nos propres ailes et de construire cette société. C'était en 1982 et depuis ça continue. Voilà, donc la maison individuelle fait partie de votre ADN finalement. C'est pratiquement cela. Si vous deviez dresser aujourd'hui la carte d'identité de Baboséguin, qu'est-ce que ce serait en quelques mots ? Écoutez, c'est grosso modo 1000 maisons par an. C'est 33 agences en France, pratiquement 200 personnes dont des salariés de chantier. Et c'est aussi beaucoup de professionnalisme. Ce sont des achats groupés qui permettent d'obtenir de bons prix et une qualité satisfaisante. Et en tout cas reconnu, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Vous êtes le quatrième acteur de la construction de maisons individuelles en France. Alors comment et pourquoi devient-on le quatrième constructeur national dans le secteur de la maison individuelle ? C'est ce que je vous propose de regarder tout de suite en image. Dans ce nouveau lotissement, cette maison, celle-ci, mais aussi celle-là, ont été construites par le quatrième constructeur national. Installé depuis 1982 dans l'agglomération Troyenne, Baboséguin intervient sur plus de 20 départements autour de la Champagne et de la Bourgogne. On a la chance d'avoir un réseau commercial très très étoffé, riche de plus de 35 agences, dans lesquelles exercent près de 50 commerciaux aujourd'hui. Tous nos conseillers commerciaux sont des généralistes de la construction. Ils sont capables de prendre en main complètement le projet de notre client, depuis la définition du budget, jusqu'à la recherche d'ailleurs d'établissements qui vont pouvoir financer ce budget. Les maisons Baboséguin s'adaptent aussi aux spécificités et aux envies des clients. Dans cette maison, livrée en janvier 2011, le jeune couple est arrivé avec ses plans. Il voulait faire une petite surface au sol avec plus tard un agrandissement. Donc le client nous a demandé de mettre une porte-fenêtre sur le pignon, de prévoir de suite la terrasse extérieure, survie de sanitaire, un agrandissement d'une quarantaine de mètres carrés et tout est prévu pour les alimentations futures dans le vide sanitaire. Il nous demandait des tas d'options bien spécifiques. Donc un escalier que vous pouvez voir ici sans contremarche, une porte d'entrée que nous n'avions pas au catalogue mais qu'on a pu quand même trouver. Pas moins de 150 modèles sont proposés dans le catalogue de Baboséguin et tout est modifiable par les clients. Cela grâce à un véritable réseau de professionnels. Baboséguin présente effectivement cette caractéristique d'avoir ses propres équipes de chantier en collaboration avec évidemment un réseau de sous-traitants. On a plus de 100 compagnons répartis sur l'ensemble des départements et puis des sous-traitants qui travaillent avec nous, qui sont fidèles depuis que la société existe. On a par exemple un électricien sur trois qui travaille avec nous depuis 1982. Cette fidélité permet de proposer aux clients une maison avec le meilleur rapport qualité-prix et à la pointe de l'innovation. Nous essayons de négocier au mieux les prix, ce qui fait aujourd'hui notre force. Des prix bien négociés et surtout une qualité de produit. On essaie d'avoir le meilleur prix avec le meilleur produit. Aujourd'hui, Baboséguin envisage d'autres pistes de développement, notamment la maison au saturbois sur laquelle nous sommes présents depuis un peu plus de deux ans à présent, tout en sachant qu'aujourd'hui, effectivement, c'est la construction traditionnelle qui constitue l'essentiel de nos ventes et des attentes de nos clients. Baboséguin se tourne donc vers l'avenir, ce qui leur permettra peut-être de passer sur le podium des constructeurs français. Bruno Babos, on vient donc d'entendre dans ce reportage deux de vos collaborateurs. Est-ce que l'un des points forts de Baboséguin, c'est justement ce concept de modèle modifiable et donc adaptable aux envies de chacun ? Oui, c'est un de nos points forts. Nos clients nous le font remarquer régulièrement. C'est un point important. ils souhaitent pouvoir modifier à l'intérieur des modèles qu'on a conçus d'une manière optimale l'organisation de leurs plans. Et on le fait volontiers. On pense que c'est un service important à leur rendre. Alors justement, on aime bien finalement chez soi avoir quelque chose qui nous ressemble. Est-ce que vous ressentez, vous, le rapport très fort que les Français ont vis-à-vis d'abord de la propriété individuelle, mais encore plus de la maison individuelle ? Non seulement on le ressent au travers de notre activité de tous les jours, parce qu'on voit bien qu'il y a une véritable passion pour notre produit, mais les chiffres au niveau national nous le confirment également, puisqu'on sait que parmi les gens qui veulent devenir propriétaires, 80% ont choisi de faire construire un jour une maison individuelle. C'est le choix prioritaire des Français face à l'habitat collectif, qui n'est pas celui qu'ils mettent en avant. Alors justement, faire construire une maison est un acte fort. en particulier pour les primo-accidents, pour qu'il y ait une double dimension, celle d'accéder à la propriété bien sûr, et celle de faire construire. Cela représente une étape importante dans leur vie. Alors, ceux qui en parlent le mieux, Bruno Babo, ce sont vos clients. Reportage. Depuis deux ans, Stéphane et sa famille vivent dans ce pavillon. Ils ont fait construire en 2009, et pour cela, ils ont fait confiance à Babo Seguin. Nous avons fait plusieurs constructeurs, et nous avons choisi Babo Seguin, tout simplement un rapport qualité-prix très intéressant par rapport aux autres constructeurs. On est parti sur un modèle mézière, et on a pu faire des modifications. La maison a été agrandie de 20 mètres carrés, les portes standards ont été changées pour des portes plus design, la baignoire a été allongée, et certains éléments ont même été ajoutés. On a rajouté un lavabo supplémentaire pour permettre de se laver les mains après les toilettes. Et ça, cette modification n'était pas existante, et donc on a demandé à Babo Seguin de faire cette modification. Grâce à la souplesse de Babo Seguin, qu'on peut réaliser de telles choses. Avec d'autres fournisseurs, d'autres constructeurs, ce n'est pas évident. Vous avez un lavabo, il doit être là, et le problème, c'est qu'on n'a bien souvent pas le droit de le changer. Il y a eu des petites imperfections, mais ils ont eu un professionnalisme et une rapidité de rattrapage très vite. Un professionnalisme qui fait la réputation de Babo Seguin, la modularité des plans de la maison est aussi le critère pour lequel Laurent et Karine ont choisi le constructeur au bois. C'était le critère de faire ce qu'on voulait. On a fait sur les plans la modification des cloisons, on leur a proposé ce qu'on voulait et si c'était faisable. Et c'était effectivement réalisable, facilement réalisable ? Facilement réalisable. Sans aucun problème. Après ces rendez-vous place aux travaux, ils ont été lancés en avril 2010. Ils pouvaient nous livrer la maison jusqu'en mai... 2011. 2011, et on a eu la maison en novembre 2010. Chaque entrepreneur a fait son travail et ça a été vraiment très vite. En 7 mois, à peu près, la maison a été livrée. Et ce qui a été rapide, c'est parce que tous les entrepreneurs, tous les corps de métier étaient à synchro. Depuis, ils sont confortablement installés. Le retour d'expérience pour les deux familles est positif. Ils étaient à notre écoute. La moindre question, on pouvait téléphoner au siège, toujours quelqu'un pour nous répondre. Ils ont une souplesse qui permet aux gens d'adapter financièrement, disons, un concept, une maison de rêve, puisque la maison c'est le rêve, et d'adapter son rêve avec le financement. Voilà. Et puis, ils vous accompagnent, ils vous aident et ça se passe très très bien avec Babo Séguin. Babo Séguin a donc convaincu, le cap des 10 000 maisons construites a été franchi cette année. Bruno Babo, les témoignages finalement de satisfaction. Le fait d'avoir été également primé deux fois cette année au concours de l'Union des maisons françaises, dans la catégorie première maison et libre figure, c'est ça. Les témoignages également des particuliers. Est-ce que c'est une reconnaissance de votre savoir-faire par les particuliers, mais également par vos pères ? Je pense que la réponse est oui. Cette satisfaction des clients est bien la preuve de notre professionnalisme. Et le concours auquel nous avons participé, auquel vous faites allusion, ça comportait de nombreux concurrents et était jugé par de nombreux constructeurs. Donc le fait d'avoir eu ces deux distinctions n'est certainement pas hasard. Et cette distinction nous a fait chaud au cœur. Tout à fait. Qu'est-ce qui est plus important finalement ? Est-ce que c'est la distinction, la reconnaissance des particuliers ? Est-ce que c'est celle des professionnels ? Non, bien sûr. La récompense, l'avis des professionnels compte. Mais les deux témoignages de ces deux coupes de clients que nous venons de voir, pour lesquels c'est un engagement fort que de faire construire, est totalement satisfaisant. C'est ça qui compte le plus. C'est important de voir cette satisfaction de nos clients. Alors l'avenir de Babo Séguin, aujourd'hui, c'est quoi ? Vos projets de développement peut-être ? Nos projets de développement, c'est tout d'abord un siège social que nous sommes en train de faire construire à côté de Crenet, pas Crenet même. C'est aussi toujours du développement géographique, non pas pour faire du développement pour le plaisir, mais aussi pour améliorer nos prestations. Plus on achète de matériaux, plus on peut apporter une qualité satisfaisante et une richesse des produits. Donc c'est vrai. Et avec des prix toujours plus intéressants pour nos clients. C'est ce qui nous intéresse. Le faire du volume pour le volume, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant si ça ne se traduit pas par un produit de meilleure qualité, avec des prestations supplémentaires et toujours un meilleur prix. Le développement durable avec la tendance des maisons en bois, est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous intéressez également ? Bien sûr. Nous sommes obligés de suivre les tendances du moment et surtout de suivre les réglementations qui s'annoncent à l'horizon 2012. Nous sommes attentifs aux nouveaux produits. Nous sommes attentifs à la nécessité de toujours moins consommer d'énergie. Nous sommes attentifs au confort. Ce n'est pas pour autant qu'on doit faire n'importe quoi. On ne souhaite n'utiliser que des produits qui ont fait leur preuve. On ne souhaite pas embarquer nos clients dans une aventure hasardeuse. Hasardeuse, voilà. Donc, oui, au développement durable, oui, à l'évolution de produits, mais en toute sécurité pour nos clients. Et en toute qualité. Une dernière question, Bruno Babot, vous rayonnez dans un très grand quart nord-est, je dis très grand parce que vous allez même jusqu'à Clermont-Ferrand, donc on dépasse. Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin peut-être que ces régions encore ? Ça fait partie de nos objectifs, comme je vous le disais à l'instant. Faire plus de volume pour mieux acheter, pour proposer des produits meilleurs, à des prix meilleurs, encore meilleurs. Voilà, c'est un objectif et ça passe par le volume. Bruno Babot, merci infiniment de nous avoir apporté toutes ces précisions sur les maisons Babot-Séguin. Ce journal est terminé. À très, très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada